C'est actuellement ma septième semaine de formation. Cette semaine on a travaillé sur beaucoup les explications de jeu parce que c'est des choses qu'on n'avait pas vues les semaines précédentes et puis on a refait un petit peu les rappels de blackjack, de roulettes. On a pas mal avancé sur les voisins, sur les annonces et on a fait des exercices de calcul en vue de la préparation pour l'examen. Ma principale réussite je dirais que c'est les annonces classiques maintenant. Je pense qu'elles sont totalement maîtrisées. Donc les voisins de zéro, tiers orphelins, puis les finales à cheval. Donc ça c'est assez rapide maintenant, je le fais bien. Et c'est un bon pour vrai. Alors qu'est-ce qui a été le plus difficile et qui l'est toujours je pense ? C'est les voisins parce qu'il y en a beaucoup. Il faut en connaître 37 et c'est pas facile. Donc ça c'est pas encore totalement acquis mais on travaille dessus. J'ai déjà commencé à apprendre l'intégralité du cylindre dans l'ordre. Je pense que ça pourrait m'aider pour les voisins. Et puis voilà, on cherche des petites astuces comme ça. Ma note de 1 à 10 sur mes progrès, ça va être un peu comme les semaines précédentes. On arrive vers la fin maintenant, donc on avance doucement. Mais on va rester sur un 6,5 set assez constant parce qu'on fait des efforts. On voit qu'ils sont payants et c'est très agréable. Le mot de la semaine, ça va être calcul ou peu moins mixte. Parce qu'on a travaillé sur des tables qui n'étaient encore pas très faciles. La table de 25 ou de 2,5 euros. Elles sont assez gourmandes en temps. Et donc il faut vraiment avoir l'agilité pour connaître les petites astuces et aller plus vite. Parce que c'était là où ça pêchait vraiment. Là où je prenais du temps. Mais donc on a pas mal travaillé dessus. Et je suis très content de ce qu'on a réussi à faire. Et c'est quelque chose qui m'a marqué cette semaine. Donc calcul.